Ah! Bonjour mon petit biscuit. C'est moi, Harry Cuit-Cuit. Et bienvenue à l'heure du conte avec Harry Cuit-Cuit. Quelle température fait-il dans ton coeur aujourd'hui mon petit biscuit? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il fait soleil? Ou est-ce qu'il fait froid parce que c'est l'hiver? Dans l'histoire d'aujourd'hui, l'étoile du match, c'est une histoire de hockey et c'est l'hiver. Il fait très très froid. Mais juste avant de commencer, je t'invite à aller t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite clochette à droite en bas. Et voilà, c'est parti mon cuit-cuit. Alors, l'étoile du match de Robert Soulière, c'est un de mes auteurs préférés. Illustration Gérard Frichetot. Et la maison d'édition est rat de bibliothèque. Et c'est parti pour une belle histoire. J'adore mon arrière-grand-papa, Émile. Comme c'est long et difficile à dire, je l'appelle grand-père. Il a toujours plein d'histoires à raconter. C'est mon conteur préféré. Regarde mon petit biscuit, le petit garçon avec son arrière-grand-père. Wow! Hum! On tourne la page. Ding, ding, ding! Mes questions font souvent rire grand-père. Aujourd'hui, je lui pose la question. Grand-père, as-tu déjà joué au hockey? Il me sourit du coin de l'œil. Bien sûr, à ton âge, cher Antoine de mon cœur, je jouais au hockey. Qui ici aime bien jouer au hockey? Est-ce que tu aimes ça? Grand-père ferme les yeux pour mieux se rappeler. Je jouais au hockey dans la ruelle ou dans la cour d'école. Je n'avais pas de patin. Je portais des bottes. Regarde mon petit biscuit, le grand-papa, comme il a l'air gentil. Puis quand il se rappelle, il se voit encore quand il était petit. Il ressemblait à son petit-fils. Ding, ding, ding! On tourne la page. Grand-père continue en riant. Je ne jouais pas avec une rondelle. Je jouais avec une balle de tennis. Sais-tu pourquoi? Recevoir une balle de tennis, ça fait moins mal que de recevoir une rondelle gelée. Je profite de l'excitation de grand-père. Est-ce que tu étais bon au hockey? Grand-père hésite. Pour être franc, Antoine, j'étais un joueur pourri. J'ai marqué seulement trois buts pendant toute ma carrière de hockeyeur. Trois buts et dans un filet désert en plus. Regarde mon petit biscuit. C'est quand il joue au hockey. Mais il n'était pas... Ce n'était pas un très grand joueur de hockey. Mais ce n'est pas grave, il s'amusait bien. Ding, ding, ding! On tourne la page. Grand-père me pose sa question. Et toi, Antoine, as-tu déjà reçu la première étoile du match? Je ne peux pas lui mentir. Non, c'est trop difficile. Je suis dans la même équipe que les deux meilleurs marqueurs de toute la ligue de hockey. Grand-père me regarde avec un sourire taquin. Moi, fiston, j'ai déjà reçu la première étoile du match. Sans même avoir compté un seul but. Je suis impressionnée. Comment as-tu pu réussir un tel exploit? Grand-père sourit. Assieds-toi, je vais te raconter mon histoire. Ding, ding, ding! On tourne la page. Ah, avant, on montre les images. Il dit, regarde bien, je vais te raconter. Écoute bien, je vais te raconter mon histoire. Comment il a fait ça, tu penses, mon petit biscuit? Ding, ding, ding! On tourne la page pour vrai. Ce soir-là, on jouait sur la grande patinoire du parc. J'étais joueur de défense parce que je ne courais pas très vite. Dans mon temps, personne ne restait sur le banc. Bon ou moins bon, tout le monde jouait. Il était presque 20 heures. 20 heures, c'est 8 heures du soir. Il fallait rentrer à la maison. On perdait 11 à 12. C'est alors que Ferland, le meilleur joueur de l'équipe adverse, a décroché un tir foudroyant. Regarde tous les petits-enfants qui jouent au hockey, avec les amis qui sont là pour les encourager. Puis ça, c'est le tir foudroyant. On continue. Ding, ding, ding! On tourne la page. Notre gardien de but a fait dévier la balle avec son gant. La balle a atterri dans un immense banc de neige. On ne voyait plus la balle. On a cherché, cherché, plus de balles, disparues, volatilisées. Ferland a déclaré d'un air arrogant, « Oh, si on n'a plus de balles, la partie est finie. On a gagné. Youpi! » Choqué, mon ami Baudrias a crié, « C'est pas juste. On aurait pu gagner. » C'est vrai quand même. Regarde mon petit biscuit. Ça, c'est quand la balle s'en va dans le banc de neige. Puis il y a des amis qui discutent, qu'ils essaient de voir comment ils vont régler la situation. Ding, ding, ding! On tourne la page. Baudrias s'est tourné vers moi d'un air suppliant. « Tu ne dis rien? » Je lui ai chuchoté à l'oreille. « Non, regarde ce que j'ai! » Et triomphalement, j'ai sorti de ma poche une balle de tennis toute neuve. Ferland et son équipe sont restés figés. Alors, j'ai dit à mon équipe, « Maintenant, les gars, il ne nous reste qu'à marquer deux buts. » Cinq minutes plus tard, on avait gagné la partie. Les gars m'ont donné la première étoile du match. Ils m'ont transporté sur leurs épaules jusqu'à la maison. Il n'a plus d'un tour dans son sac avec sa petite balle de tennis qu'il avait gardée dans ses poches. Il a bien sauvé la situation pour son équipe. Ding, ding, ding! On tourne la page pour voir la fin de l'histoire. À la fin de l'histoire, je suis perplexe. Ça veut dire que je ne comprends pas trop. « Je devrais peut-être apporter une rondelle dans ma poche de hockey, dans ma poche au cas où. » Moi aussi, je pourrais être l'étoile du match. Grand-père m'ébouriffe les cheveux en disant, « Le plus important, Antoine, c'est d'avoir du plaisir à jouer. Qu'en penses-tu? » Et l'histoire est finie, mon petit biscuit. Est-ce que tu as bien aimé mon histoire de hockey? Ça a bien bouché. C'était une histoire pour les sportifs et les sportives. Et si tu as aimé cette histoire, tu vas sûrement aimer mon site web haricuicui.com où j'ai une belle boutique, j'ai des dessins, j'ai des recettes, j'ai tout plein de choses. Et j'ai aussi une émission de télévision qui s'appelle haricuicui sur tout.tv. J'aimerais t'inviter mon petit biscuit, finalement, à poser des questions à tes grands-parents. Leur demander comment c'était quand vous étiez jeunes, les grands-parents, à grand-papa, à grand-maman, pour échanger et apprendre à connaître leur enfance davantage. Tu peux aussi faire un beau dessin pour tes grands-parents et leur envoyer par la poste. Ça leur fera plaisir de recevoir un petit cadeau de ta part. Bonne journée, mon petit biscuit. Je t'aime et n'oublie pas, garde le sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada